bonsoir tout le monde oui il est à peu près 22 heures voilà j'ai décidé ce soir de faire un petit bracelet avec vous j'en fais un moment perdu donc voilà je me suis dit pourquoi pas en faire un en votre compagnie alors je commence à prendre du film élastique comme ceci voilà j'ai préparé quelques petites perles là je vais coincé avec du papier qu'on appelle ça du washi pour que les perles ne s'en vont pas parce que je peux le fermer de suite donc il faut que je le coince avec du washi voilà alors j'ai préparé une aiguille prendre un passe fil voilà pour enfiler alors je prends une très grande aiguille comme ça comme ceci un coin ça peut là c'est à quoi chaque tout petit peu ah oui ça c'est pas évident pour attraper alors je vais essayer de passer mon fils d'élastique je fais une bêtise fallait que je le passe avant bah oui avant de le fermer suis-je bête donc je passe donc mon film qui normalement passe tout seul n'est ce pas après ça dépend de la grandeur de vos perles aussi là je pris des perles ma foi pas trop petite on va dire ça comme ça je remets mon bout dans le washi petit couloir de washi comme ça c'est au moins quelque chose je trouve plusieurs fois comme ça ça tient je mesure à peu près j'ai à peu près parce qu'en fait on va dire je veux plus ou moins avoir besoin d'un fil je ne sais pas la mesure exacte on va dire une cinquantaine de centimètres et je coupe voilà les grosses mobiles que j'achetais comme ça chez mondial tissu elles sont pas mal alors ce morceau là on laisse en arrière vous allez voir c'est assez simple alors au départ je vais prendre huit petites perles comme ceci donc des perles marron ils sont jolies j'aime bien quatre cinq voilà ma quatre alors je vais travailler comme ça cinq six sept sept huit est-ce que j'en mets huit ou est-ce que j'en mets dix je veux voir ce que ça va donner attendez deux quatre six sept et huit voilà ça me donne ça si je ferme oui je pense que ça va aller alors voilà j'ai mis huit perles et sur la première perle du départ je passe mon fil dedans comme ceci oui je fais une boucle voilà c'est une boucle comme ça je prends une perle une grosse perle j'en remets huit donc une deux trois quatre cinq six sept et huit je rencontre du 4 6 8 c'est important d'avoir le content quand même donc je fais que dit c'est tout ça ceci est donc sur la première terre à côté de la grosse rose je repasse mon fil dedans comme ceci je tire et je serre je me fais ceci je pense que vous allez bien voir et je fais ça attendez je fais ça 15 fois si je ne me trompe pas 32 15 15 16 16 16 fois normalement 16 fois après je vais voir il faut que je mesure au fur et à mesure pour voir si oui ou non il est où celle-là c'est marrant ah non 3 alors 4 5 6 7 7 et 8 je fais descendre je retourne à la première des huit perles et je passe mon aiguille dedans et je tire sur mon fil on en est à 3 en fait vous faites une grosse perles 8 petites vous revenez dans la première au bord tout près de la grosse pour passer votre fil dedans et ça vous fait une boucle et on fait ça pendant 16 fois je vais le faire alors je vais en accélérer un petit peu comme hors caméra et je vous reprends allez on se retrouve pour le final j'ai un peu peur de mon fait de fil par contre j'ai peut-être tout un peu juste mon fil là alors j'espère que ça va aller quand même alors quand on a fait tout ça oui tout ça tout ça voilà tout ça on va prendre la première boucle ici donc la moitié des huit on va venir passer le fil dedans mettre une perle aller dans la deuxième boucle à côté et ainsi de suite et c'est pour ça que j'ai peur de ne pas avoir assez de fil mais j'espère que ça ira quand même sinon on peut toujours en rajouter pourvu que le nœud passe à travers les perles et c'est peut-être ce que je vais faire parce que je n'ai pas d'en manquer voilà ça doit donner ceci vous voyez alors ce que je vais faire je vais ajouter un bout de fil en espérant que ça passe à travers l'aiguille quand même parce que sinon on est euh non je ne vais pas faire ça je vais d'abord passer mon fil dans l'aiguille voilà c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux j'espère dans une perle ouais ça c'est j'aurais du mesurer un peu plus 50 cm c'était pas assez long moi il faut le croire je suis mon nez je pense que ça devrait nous plomber alors me revoilà j'ai baissé la télé parce qu'on entendait toute la télé derrière et moi je n'avais pas fait attention j'espère que ça ne mettra pas de pression dans ma vidéo elle passera ou elle passera pas, on verra bien le nid passe quand même je continue donc je prends une perle je l'enfile je passe à travers ici et je continue ainsi de suite bon pour l'instant ça passe alors oui, de temps en temps ça ne fait pas de mal de faire autre chose que du scrap moi je fais des petits bracelets comme ça pour l'été j'aime bien ça ne vient pas cher ça ne vient pas cher on peut faire les couleurs qu'on veut on peut changer assez souvent ce qui est bien hop donc je continue voilà oui ça me reste les sauteurs j'aurais peut-être un petit peu trop de perles je ne sais pas c'est possible je vous ferai voir ce que j'avais fait avant en fait c'est ma fille qui m'a donné l'idée de faire ça parce que comme elle elle n'en avait pas elle m'a demandé de lui en faire du coup j'ai dit tiens j'ai un petit tuto bracelet pourquoi pas toujours ne jamais les montrer surtout que ce n'est pas difficile à faire hop encore un bon et j'en ai assez des perles ça va j'en ai sorti assez ce sont les perles de chez Action et donc je termine ici ça enfuit la coquine hop alors je dois faire attention si vous voyez mon bord est lent c'est vraiment très près du bord donc voilà vous voyez ça donne ça c'est joli je trouve ça assez joli et maintenant il n'y a plus qu'à fermer alors pour fermer ce que je fais le bord qui est là je prends la perle qui est sur le bord ici attendez elle est où ma perle elle est là voilà je rentre mon fil dedans à droite à gauche ça n'a pas trop d'importance et normalement mais est-ce que je vais savoir le faire parce que j'ai plus qu'un petit bout de fil là je vais m'en tirer tirer c'est pas grave on fait un nœud enfin moi je fais un nœud chacun fait comme il veut on en fait plusieurs et on tire surtout n'ayez pas peur de tirer de toute façon c'est très costaud donc ça tient on essaye de tirer voilà on peut désenfiler l'aiguille faites plusieurs nœuds ça ne bougera pas vous pouvez tirer autant de fois que vous voulez c'est tellement costaud que vous n'aurez pas peur de le casser ça ne bouge absolument pas c'est vraiment très 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 costaud comme fil culture euh culture n'importe quoi mondial tissu alors après je coupe ceci et là je tire un peu dessus je viens brûler un petit peu attention vos doigts parce que là ça flambe vite donc un tout petit peu voilà vous voyez c'est rapide quand même c'est très très rapide c'est très 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 rapide en général ce que je fais je mets un bout de métal en dessous bon là c'est le ciseau c'est peut-être pas trop recommandé mais bon c'est pour dire de ne pas me cramer les doigts bon je vais laisser comme ça tout ça se rater il suffit tout simplement que le bout se met dans une perle et puis ça se verra plus voilà donc ça nous donne un joli petit bracelet comme ça je vais tirer le mien celui-là on me l'avait offert voilà vous le passez hop et regardez franchement ça fait plein d'effets moi j'aime beaucoup ce genre de brasserie là ça fait beaucoup beaucoup d'effets c'est très très joli alors je vais vous faire voir ce que je fais parce que j'en avais fait plusieurs hop donc ça c'est mon fil je ne m'en fais même plus la marque je vais marquer dedans hop alors c'était quoi oula mais je vois même pas clair strong je ne vais pas le répéter je vous le dis moi non je ne vais pas le répéter non enfin de toute façon vous allez dans les montiels tissus les tout comme ça il y en a ils en ont il n'y a pas de souci vous demandez du fil élastique pour brasser parce que comme c'est costaud moi j'en ai un blanc et un noir et j'avais aussi celui-ci mais là c'est pas c'est pas de l'élastique ça je vais vous faire voir alors on a fait ce bracelet là je vais le mettre là voilà j'ai fait celui-ci alors justement celui-ci vous voyez c'est avec les cordeaux comme ça les cordeaux qui se que vous pouvez tirer allonger donc là c'est des petites fleurs bleues elles sont très très jolies d'ailleurs petites fleurs bleues hop je les passe je vais les serrer il y a cette petite bouteille elle est très pratique un peu de bruit mais elle est pratique j'avais fait celui-ci aussi en bleu voilà ensuite on avait fait celui-ci en blanc un petit bleu tout simple et celui-ci que j'aime beaucoup beaucoup avec de la corde coulissante aussi on va le mettre ici voilà on va serrer hop et comme ça je vois un petit peu ce que ça donne voilà ça donne ceci vous voyez il y en a pour tous les goûts c'est des couleurs de saison on va dire j'aime beaucoup celui-ci moi avec des petites perles comme ça de bicolore mais qui reste dans des tons quand même voilà écoutez vous me dire ce que vous pensez de ceci je baisse un tout petit peu la luminosité parce qu'elle est forte et du coup on les voit peut-être moins bien voilà là là on les voit plus à l'état naturel voilà les bracelets celui-ci que j'ai fait avec vous celui-ci avec les cordeaux là c'est de l'élastique là c'est de l'élastique là c'est de l'élastique et là c'est avec les cordeaux alors si jamais vous voulez que j'en fasse un comme ça avec les cordeaux comme ça vous me le dites et puis je vous ferai ça il n'y a pas de soucis moi je fais ça alors pour le fermer vous tirez hop c'est assez pratique ça donne ceci soit devant soit derrière j'aime bien ce côté là mon côté vert voilà les petits bracelets j'avais pas d'autres supports pour les montrer mais je pense que ça ira sinon je vous ferai une photo de cet ivrassé puis je le mettrai à la fin de ma vidéo sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne soirée moi ça va être le cas pour moi aussi je veux pas tarder à aller me coucher non ça il y a l'envers là comme ça comme il se termine par une perle comme ça on la met derrière comme ici d'ailleurs voyez voilà alors si vous voulez trouver ces fines aiguilles là ces très très fines aiguilles c'est spécial c'est vendu par 10 ou 15 je ne sais plus exactement c'est spécial en fil perles pour celles qui connaissent qui font des perles j'en ai vu l'autre jour en feuilletant temu il y en a dessus voilà sur ce et bien je vais vous laisser et je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures un petit pouce si vous arrivez un petit commentaire si vous voulez ça fait toujours plaisir je vous dis à très vite pour de prochaines aventures portez-vous bien ciao ciao C'est parti !